... Nous faisons partie d'un centre qui se nomme Keperuna Kemeta. L'objectif de notre centre, c'est d'oeuvrer pour trouver des solutions concrètes et opératoires pour permettre à notre communauté de se reconstruire et de se renforcer. Et ce centre se construit également comme un observatoire de ce qu'on appelle les armes de domination mentale. Qu'est-ce qu'on appelle par armes de domination mentale ? Ce sont des outils psychologiques, comme la langue, les mots d'une langue, qu'on va utiliser pour soumettre un peuple, une communauté, etc. Et c'est donc dans le cadre de ces activités, de ce centre, de cet observatoire, que nous nous sommes intéressés à la question de ce qu'on appelle le mariage. Qu'est-ce que le mariage ? Pourquoi on s'est posé cette question ? On s'est posé cette question pour quelque chose de logique. On s'est dit, on s'intéresse à la question de l'État, nos États sont par terre. Mais qui dirige l'État ? Celui qui dirige l'État, c'est l'être humain. Donc si l'être humain est malade, l'État qu'il va diriger sera tout aussi malade que lui. Donc il faut d'abord soigner l'être humain. Et c'est l'être humain qui donne naissance à ce qu'on appelle, pour le moment, couple. Parce qu'on va voir ce qu'est le couple également. Et c'est le couple qui va engendrer la famille, ce qu'on appelle aujourd'hui famille, entre guillemets, toujours. Et c'est la famille qui va créer la société, la communauté, jusqu'au sommet qui est l'État. Donc il faut d'abord régler le problème de l'individu humain. Et après, on peut s'intéresser à tout le reste. Donc c'est pour cette raison que j'ai fait ce petit schéma, cette petite pyramide. Pour montrer que si l'individu humain vit d'une prise en charge efficace, on aura un individu humain qui va excéder. Et non pas un individu humain médiocre s'il n'est pas pris en charge par sa communauté. De même, si j'aurais pu marquer couple, j'ai préféré marquer union de deux individus humains hétérosexuels. On va se comprendre plus tard. Donc si cette union est correctement prise en charge, on aura des couples épanouis. Pareillement, si les communautés parentales, juste d'une prise en charge efficace, on aura des familles solidaires et bien organisées. Par contre, s'il y a une mauvaise prise en charge, on aura des familles éclatées, comme on en retrouve aujourd'hui. Et au niveau de la société et de l'État, s'il y a une bonne prise en charge, on aura des États prospères et qui nous sécurisent. Donc on ne va pas être obligé de prendre des bateaux pour traverser la Méditerranée, pour faire un Occident, parce que nos États seront correctement pris en charge. Par contre, si on a des États non pris en charge, on a l'homme qui devient un prédateur pour son semblable et son environnement. Donc on a des États qui seront en conflit en permanence. Voilà pourquoi il faut prendre très au sérieux cette question du couple, du mariage, etc. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais poser quelques petits principes de base pour qu'on comprenne la suite de l'exposé. Quels sont ces principes ? C'est deux choses claires. Il y a ce qu'on appelle la manière de faire les choses et il y a ce qu'on appelle habituellement la langue. Parce que quand on utilise les mots d'une langue, il faut savoir que les mots d'une langue véhiculent la culture, l'idéologie, le prisme, le paradigme, tout ce qu'on veut de cette culture-là, de cette langue. Donc, une langue n'est jamais anodine, elle n'est jamais neutre, elle correspond toujours à un mode de production donné, à un système social donné. Donc, voilà pourquoi on dit que les mots, quand on nomme des choses, ça renvoie aux cultures des peuples qui ont forgé ces langues-là. Donc, quand on dit par exemple mariage, à quelle culture renvoie le concept de mariage ? Donc, il y a la manière de faire les choses, il y a ce qu'on appelle la manière de faire les choses, les habitudes d'un peuple, le mode de vie d'un peuple. Donc, tout peuple a sa façon de faire les choses. Dans toutes les communautés humaines, on constitue ce qu'on appelle des relations à deux, ce qu'on appelle habituellement, communément, le couple. Dans tous les peuples, on se met en couple. Que ce soit les Suisses, les Français, les Congolais, etc. Dans toutes les communautés, on se met à deux. Mais la façon d'arriver à cette union, dans toute chaque culture, a son mode opératoire. Donc, c'est cette façon de faire de chaque communauté qui va permettre de nommer cette pratique-là. Donc, si les uns marchent avec le pied gauche, ils vont nommer les choses à partir de ce fait. Si les autres, par contre, vont avec le pied droit, ils vont donner leur terme à eux. La façon de faire les choses qui est propre à chaque culture et la langue qui correspond à la culture. Donc, la langue, ce n'est que le véhicule de la culture donnée. L'exposé comprend deux grandes parties essentiellement. Donc, il y a une première partie qui va s'intéresser au concept de mariage et à ses conséquences. Et il y aura une deuxième partie qui va s'intéresser à notre façon, à nous, ce qu'on appelle le Makoila en Kikongo, à notre façon à nous de constituer justement des unions et des communautés parentales. C'est ce qu'on appelle en langue kongo le Makoila. Le constat, c'est quoi ? Pourquoi on en est venu à s'intéresser à cette question du mariage ? C'est justement comme j'ai dit au départ, il y a énormément de divorces, de séparations dans les familles. C'est l'éclatement. Et que disent ceux qui ont inventé le mariage ? Chez nous, en France, par exemple, il y a une expression qui dit la première cause du divorce, c'est le mariage. Donc, c'est parce que vous vous êtes marié que vous divorcez. Qu'est-ce que le mariage ? Alors, dans la salle, qui est marié ? N'hésitez pas, c'est pas une question piège. Alors, qu'est-ce que le mariage ? Parce que la thématique de l'exposé, c'était abolir le mariage. Il faut abolir le mariage pour qu'on parvienne à faire notre construction. Mais il faut savoir, c'est que le mariage. Parce que quand on a annoncé ce titre, bon, apparemment, ça fait des polémiques, et puis les gens étaient perdus, comment abolir le mariage, alors que nos ancêtres, depuis le temps des origines, on se marie, mais... Qu'est-ce que le mariage ? Il nous suffit d'ouvrir un dictionnaire, notamment des dictionnaires étymologiques, parce qu'il faut questionner les mots. Parce que très souvent, on parle, on utilise des mots, des expressions, mais on ne les questionne pas. Qu'est-ce que le mariage ? Quand on ouvre le dictionnaire, du point de vue étymologique, le mariage se divise en deux mots. On a mari et on a âge. Marie, c'est quoi ? Donc âge, déjà, ça vient du latin « aguerre ». Ça désigne l'action de faire quelque chose, c'est agir. Et mari, qu'est-ce que ça désigne ? Donc déjà, mariage, on peut dire, c'est l'action du mari. Qu'est-ce que le mari ? Quand on remonte à l'étymologie latine, mari, ça vient de... Alors... Maritus, mas, maris. Qu'est-ce que ça désigne ? Je crois qu'on l'a compris. Le mâle. Le sexe masculin. L'homme. Donc, quand on parle de mariage, c'est donc l'action de l'homme. Et donc, le latin... Qu'est-ce que j'ai dit ? Voilà. Le latin « mari », maritus, mas, maris, découle lui-même du sanscrit, qui est considéré comme la langue mère ici, qui va donner des autres langues invo-européennes. Ça découle du sanscrit « maria ». « Maria », c'est quoi ? « Maria », c'est le conquérant. Donc, mariage, c'est l'action du conquérant. Mais que conquiert-il ? Là, tout à l'heure. Voilà. Est-ce qu'on ne dit pas « je l'ai conquise ». Ah, voilà cette fille, je l'ai conquise. Est-ce qu'on sait pourquoi on dit « je l'ai conquise ». Est-ce que conquérir, c'est comme ce qu'on nous montre à la télévision, dans les films « oui, chérie, je t'aime, bébé, t'es belle » et puis « tombe à mourir » et puis ça se passe comme ça. Conquérir, c'est soumettre. Quand on conquiert un peuple, ça veut dire qu'on soumet le peuple. C'est ça l'étymologie du mot « mariage » et c'est ça la conception indo-européenne du mariage. Voilà pourquoi je vais vous montrer maintenant. Donc, le mariage, on peut simplement dire, c'est la consécration du mal, donc de l'homme, du conquérant. Alors, je tiens à préciser quand même que ça, c'est une information officielle, ça passe à l'actualité, surtout en ce moment, parce qu'il y a des filles qui se suicident après le mariage. Qu'est-ce qu'est le mariage ? Voilà la définition imagée du mariage. Le mariage, c'est quoi ? On peut remplacer le mot « mariage » par « kidnapping », par « rapt », par « vol ». Donc, c'est quoi le mariage d'après la définition étymologique ? Vous rencontrez une fille dans la rue, elle veut plaît, il vous suffit de la kidnapper, elle devient votre... C'est ça le mariage. Donc, quand on dit « je me suis mariée », ça signifie que moi, le conquérant, j'ai kidnappé une femme. Voilà, c'est quel le mariage ? Donc, vous pourrez regarder ces vidéos, et là, ça se passe encore de nos jours, ce sont des vidéos récentes, dans énormément de communauté. Alors, en parlant de ça avec des amis, on m'a demandé, oui, mais bon, en France, par exemple, ou en Suisse, ces pratiques sont dépassées, on ne le fait plus. Ça se fait toujours, le mariage, même si ça se fait de façon voilée. Qu'est-ce que le mariage ? Là, quand il kidnappe la fille, il la sort de sa famille. Elle n'appartient plus à sa famille, elle appartient maintenant à l'homme. Alors, quand on va à la mairie, qu'est-ce qui se passe ? Quel est le moyen de tourner que les Européens, par exemple, ont trouvé pour moderniser le mariage primitif ? Non seulement ça, mais la femme perd son nom de jeune fille pour porter le nom de son mari. Donc, elle quitte son fait, elle perd son identité personnelle, son identité familiale, pour intégrer l'identité de... Voilà, voilà, un rap. C'est déguisé, mais c'est un rap. Autre chose, on voit que là, il kidnappe, je répète encore, il kidnappe la fille, et l'enlève de sa famille. Et là, la famille ne peut plus rien dire parce que la loi autorise justement ça. Quand vous kidnappez, ça veut dire que c'est acquis. C'est la loi, ça se passe comme ça. Donc, la famille ou le père ne peuvent pas dire « Oui, ma fille, non, c'est fini. » Là, on fait la cérémonie après. Donc, quand on fait la cérémonie du mariage, qui aujourd'hui a l'autorité de vous marier ? C'est soit le prêtre, soit le maire. Donc, ce n'est pas votre parent qui donne la balle ou autre. Voilà une autre forme déguisée de rate. Donc, ça se fait dans toutes les communautés indo-européennes. Certains vont le faire de telle façon, d'autres, de telle autre façon. Donc, voici la définition de ce qu'on appelle le mariage. Alors, je repose la question. Qui dans la salle est marié ? Donc, voilà ce qu'est le mariage. Donc, par abus de langage, on dit par exemple « Le mariage traditionnel en Afrique », s'il faut faire une phrase avec, ça signifie quoi ? Ça signifie « Comment j'ai volé ma femme en Afrique ? » « Comment j'ai kidnappé ma femme en Afrique ? » Mais est-ce qu'en Afrique, on kidnappe les femmes ? Ça, on va le voir après. Donc, une fois que vous vous mariez, une fois que le conquérant agit, qu'est-ce qu'il va faire ? Parce qu'il faut tout remettre dans le contexte culturel une fois de plus. Dans le contexte culturel eurasiatique, la femme est considérée comme un objet, un bien meuble, la chose de l'homme. Donc, son père, le pater, le nias, ou tout homme, etc. Donc, une fois que le conquérant agit, qu'est-ce qui se passe ? Il va demander ce qu'on appelle la dot. Qu'est-ce qu'il a doté sa femme dans la salle ? Qu'est-ce qu'elle a doté ? C'est ça, la question qu'il faut poser. Et là, je dis qu'il faut toujours remettre les choses dans leur contexte, dans leur cadre culturel. Voilà pourquoi la langue est très importante. Et on ne peut pas faire ce qu'on appelle l'assimilation linguistique, c'est-à-dire prendre nos mots et essayer de trouver des équivalences dans les langues des autres. Ça ne marche pas parce que culturellement parlant, les cultures sont interchangeables. Alors, qu'est-ce qu'elle a doté ? J'ai dit que la femme en Eurasie est considérée comme un boulet. C'est un poids pour l'homme. Alors, pour la mariée, qu'est-ce qu'elle a porté ? C'est ce qu'on appelle la dot. Sources pour prendre en charge la femme par son homme. Donc, ce qu'on appelle la dot, si vous aurez n'importe quel dictionnaire, là, par exemple, c'est une définition du dictionnaire du CNRS que je donne, c'est le bien qu'apporte une femme en se mariant. C'est ça, la dot. Donc, les messieurs, quand vous apportez, ce n'est pas une dot, d'après la définition. Donc, la femme, quand elle est kidnappée, non seulement elle est kidnappée, mais elle doit encore apporter une ronçon. Mais ce n'est pas pour la libérer, c'est pour la prendre en charge. C'est ça, la dot. C'est une ronçon. Donc, on te met sous le fait accompli, je te kidnappe, ta famille est sous le fait accompli, elle ne peut plus rien faire. Et après, on te demande, hey, il faut payer, là. C'est ça, la dot. Donc, est-ce qu'il existe la dot en Afrique ? Telle est la question qu'il faut se poser. Donc, on te rapte et on te demande de payer. Donc, une fois que tu payes, quel est le but du mariage ? Le but du mariage, c'est de constituer des couples. Moi, j'ai choisi de parler tout à l'heure d'union, etc., etc. Qui est ton couple ici ? Qu'est-ce que le couple ? Quand on ouvre le dictionnaire, on a plusieurs définitions du mot couple. Je parle toujours de la définition originelle et puis, voilà. Originelle, en parlant, qu'est-ce que le couple ? En fait, à l'origine, on ne disait même pas le couple. On disait la couple. C'était un mot féminin. Et jusqu'à présent, dans les dictionnaires, il y a toujours les deux mots. Il y a le couple et la couple. Mais à l'origine, c'était un mot féminin. Qu'est-ce que le couple ? Le couple, dans l'une de ses conceptions, c'est deux choses qui se sont unies accidentellement. Ouvrez le dictionnaire, vous allez le voir. Là, c'est la définition du litré. C'est ça un couple. Deux choses qui se sont unies accidentellement. C'est normal quand on remet dans le contexte culturel du mariage. Parce que la fille qui s'est fait kidnapper, elle ne s'attendait pas. Ah tiens, c'est qui toi ? Je ne te connais pas. Elle ne s'attendait pas à ça. C'est ça le couple, la définition du couple. Alors qu'aujourd'hui, quand on dit je suis en couple, est-ce que tu es vraiment en couple ? Est-ce que tu n'as pas un petit peu négocié là ? Tantine, ce n'était pas accidentel. Et voilà pourquoi quand on parle d'accidentel, on comprend les notions comme coup de foudre. Coup de foudre, c'est quoi ? Gardez cette définition parce qu'on va en parler plus loin après. Coup de foudre, c'est quoi ? Quand tu marches, quand la foudre tombe, ça ne choisit pas. Boum, c'est ce que ça se pose. C'est accidentel. Voilà le couple. Donc ça, c'est l'une des premières définitions de ce qu'on appelle le couple. Mais ça rentre dans le cadre culturel du mariage. Alors, l'autre définition de couple, c'est quoi ? Notamment quand on parle de la couple. La couple, c'est quoi ? C'est la corde, c'est le lien, c'est la laisse plus particulièrement. C'est comme votre tchèque quand vous le baladez dans la rue, vous lui mettez une laisse. C'est ça, la couple. Là, par exemple, vous avez un article sur Internet. Je suis l'animal de compagnie de mon homme. Et là, on voit que l'homme a mis justement la couple autour de sa femme. Il se balade avec. Ça, vous regardez, par exemple, les trucs de Sadomaso, il y a tout le temps. C'est ça, la couple. Donc, quand je dis je suis en couple, ça signifie quoi ? Que je suis l'animal de mon compagnon. Ou de ma compagne, etc. Je veux que c'est maintenant la liberté des deux. Il est très important de questionner les mots. Je repose ma question qui est en couple dans la salle ? Donc, on voit que les mots sont très importants et on ne peut pas les utiliser comme ça pour dire oui, le couple en Afrique ou le mariage. Donc, chaque culture véhicule ses valeurs, ses bases, mais en fonction d'une réalité qu'elle vit effectivement. Et la langue, c'est pareil. La langue n'est que le reflet de cette culture-là. Une fois qu'on voit ce qu'est le couple, donc c'est l'animal, alors je repose une autre question. Qui est le dieu de l'amour en Europe par exemple ? L'un des dieux, il y en a plusieurs, le plus célèbre véhiculé notamment par le cinéma. Cupidon, c'est donc un bébé. Ce qui caractérise ce bébé, c'est qu'il était un enfant. Il s'est marqué dans les textes « jeune enfant ». Ce jeune enfant possède une arc et très souvent quand on lit les textes, il est représenté des yeux bondés. Cupidon, qu'est-ce qu'il fait ? C'est un bébé. Que font les bébés ? Il s'amuse. Tiens, il voit un homme une femme dans la rue, il décroche sa flèche et vous tombe amoureux. Il forme le couple. Mais qu'est-ce qu'un enfant ? Dans l'étymologie du mot « enfant », c'est quoi ? C'est quoi un enfant ? Quand on dit un enfant, c'est quoi ? Le mot, il signifie quoi ? Quand on ouvre des dictionnaires étymologiques, l'enfant, c'est celui qui ne parle pas, qui n'a pas droit à la parole. Comme la femme qui n'avait pas droit à la parole à l'époque. Donc l'enfant, c'est quelqu'un qui est considéré comme étant immature, irresponsable. Donc c'est un bien meublé. Voilà pourquoi à l'époque, il appartenait au pater familias comme la femme ou sa communauté d'esclaves. Donc on a quelqu'un qui est immature et qui décroche ses flèches au hasard comme ça et puis vous vous mettez accidentellement en couple. Donc ça crée quoi ? Ça crée les couples immatures. Des gens qui ne se connaissent pas qui vont se mettre ensemble. Donc quand on te kidnappe, tu ne connais pas la personne, mais tu es obligé de vivre avec la personne. Mais est-ce que vous êtes fait pour vivre ensemble ? Est-ce que vous vous connaissez ? Est-ce que vous avez les mêmes projets ? Voilà le modèle de couple justement de Cupidon. Donc Cupidon crée des couples. Alors, une fois que vous vous mariez, vous donnez la dot, enfin la femme rapporte la dot, vous formez des couples grâce à Cupidon, arrive l'un des stades ultimes. La famille. Souvenez-vous, moi j'ai marqué communauté parentale pour éviter les polémiques. Qu'est-ce qu'il y a une famille ici ? N'hésitez pas. Que signifie le mot famille ? Vous voyez que depuis le départ, tous les mots ont un sens, placés dans leur contexte culturel. Est-ce qu'il existe des familles en Afrique par exemple ? Donc d'après le littré, la famille, le premier sens de famille, c'est chez les Romains toujours, vu qu'on va toujours dans l'étymologie latine. Le français a une étymologie latine. La famille chez les Romains, c'est la réunion de serviteurs, d'esclaves appartenant à un seul individu ou attaché à un service public. C'est le sens primitif. Donc ce qu'on appelle famille, en fait, c'est l'ensemble des esclaves qui appartiennent à un maître. Donc qui vivent sous sa maison. A commencer par sa femme, ses enfants et le reste de ses esclaves. C'est ça la famille. Est-ce que nous on a des familles ? Est-ce que ma femme ou mes enfants, ça fait partie de ma famille dans le sens originel du terme ? Non. La deuxième définition, c'est toute personne, parent ou non, maître ou serviteur, qui vive sous le même toit. Et c'est seulement après qu'ils vont fabriquer pour masquer les choses le troisième sens qui est personne partageant le même son. Donc on voit que quand on parle de famille, ce sont des biens meubles qui appartiennent au pater familial qui est le seul être humain dans l'histoire. Puisque les choses, les autres sont considérés comme des biens meubles, des choses. Donc la femme, les enfants, les esclaves, etc. C'est ce qu'on appelle la famille. Donc on voit que quand on a le sens véritable des mots, on ne peut pas se permettre de dire est-ce que chez les Mayas il y a une famille ou pas ? On ne peut pas parler des couples chez les Mayas ou chez les Astais ou en Afrique. Est-ce qu'on a questionné s'ils avaient ces réalités culturelles chez eux ? Alors, pour revenir à la thématique du flyer, pourquoi est-ce que nous avons dit qu'il fallait abolir le mariage chez nous ? C'est parce que le mariage, quand on vous kidnappe, qu'est-ce que ça crée dans le couple ? Des frustrations. Vous avez une femme frustrée qui donnera naissance à des enfants frustrés, qui va donner naissance à une société frustrée. Rappelez-vous du schéma que j'ai projeté tout à l'heure. Donc, quand on s'inscrit dans le mariage avec toutes ces réalités, la dote, le couple, etc., etc., ça crée une société de frustrés, de dominés et de dominants. Et donc, au final, c'est ce qui conduit à quoi ? Au divorce, à la lassitude. Ça donne naissance à quoi d'autre ? À ce qu'on appelle le féministe. C'est quoi le féministe ? C'est simplement la femme qui en a marre d'être kidnappée et qui veut dire « Tiens, je suis un être humain, alors je milite pour ça. » C'est ça le féministe. Ça ne peut avoir lieu que dans une culture où le mariage a lieu. Pas dans d'autres cultures. Donc, quand on remet les choses dans leur contexte, on voit que ça devient clair et net. Donc, nous, quand nous demandons l'abolition du mariage chez nous, c'est pour dire que les réalités culturelles des autres, il faut les laisser chez les autres. Nous, on doit s'intéresser à nous. Parce que si on prend les réalités des autres, on aura les conséquences qui vont avec. Donc, les violences de l'homme sur la femme en Afrique depuis qu'il y a le mariage, qu'est-ce qu'on fait ? Le mariage, ça devient business. Donc, on reprend à partir des mots les réalités culturelles des autres. On forme des couples. C'est que le couple, ah, tiens, tu pars où toi ? Pourquoi tu sors à cette heure-ci ? Alors que je t'ai mis ta laisse. Tu es mignon où il n'y a pas de respect, il n'y a pas de considération de l'un par l'autre. Mon compagnon m'a attaché, voilà, je suis l'animal de compagnie de mon compagnon. C'est, voilà. Donc, quand on remet tout ça dans le contexte, on ne peut qu'aboutir à une affirmation simple et claire. il faut abolir le mariage. Chez les autres, ils prendront la décision de le faire avec ceux qui ont créé. Mais chez nous, en tout cas, ces choses sont arrivées notamment avec les périodes de l'esclavage, ce qu'on appelle l'esclavage et la colonisation. C'est arrivé pendant ce moment-là. Donc, ça a été ramené par les prêtres, ça a été ramené avec l'État civil pendant l'occupation de nos pays, etc. C'est là que c'est entré chez nous. Il faut maintenant se demander qu'est-ce qui se passait chez nous. Est-ce qu'on avait le rapte ? Je vais faire mon mariage traditionnel. Donc, je vais faire mon kidnapping de la femme traditionnelle. Est-ce que ça a du sens ? Chez nous, on parle, avant de parler de chez nous, il faut déjà parler du modèle, du nure chez nous. Comment on appelle le fait d'être à deux chez nous ? Si je m'en tiens aux travaux de Nsaku Kimibe Senghile qui a étudié la culture Congo, qui est un Congo qui a étudié sa culture, il nous dit que pour dire union de deux personnes, on emploie le mot Zikou. Mais en fait, Zikou, ça va plus loin que ça parce que ça ne désigne pas que l'homme et la femme unis. Ça comprend également leur enfant. Voilà pourquoi on a des représentations comme celle-ci. Vous allez voir que chez nous, la plupart des représentations, il y a toujours l'homme, la femme et l'enfant. C'est jamais, très rarement, on va voir que l'homme et la femme. On retrouve la même chose ici, ça c'est dans l'Egypte antique. Toujours l'homme, la femme, l'homme, les enfants avec. Donc c'est ça le Zikou. Alors qu'est-ce qui caractérise ce modèle d'union là ? Il y a trois principes, trois lois qui caractérisent ce modèle d'union. Les trois axes, affect, percept et concept. C'est ça le principe de ce qu'on appelle couramment l'Ubuntu. C'est-à-dire que je me reconnais en toi. Moi l'homme, je considère mon épouse. Toi mon épouse, tu me considères du point de vue de l'affect, du point de vue du concept et du point de vue du percept. Alors c'est quoi l'affect ? L'affect, je crois qu'on a compris l'affection et autres. Ça signifie que je dois avoir des sentiments authentiques et clairs pour mon semblable. C'est pas comme qui peut. Donc il décroche une flèche à n'importe qui et puis on se retrouve ensemble et après le matin quand on se surveille, on a des sueurs froides. Là, on prend le temps de se découvrir, on prend le temps de s'aimer, on prend le temps d'apprendre à vivre ensemble. C'est ça l'affect. C'est quelque chose de réciproque. Ensuite, il y a le percept. C'est quoi le percept ? Le percept, ça peut être décrit comme la vision que vous partagez dans le couple. Si dans le couple vous n'avez pas la même vision des choses, si dans le couple vous n'avez pas les mêmes projets, les mêmes ambitions, etc., etc., ça ne marchera jamais. J'ai utilisé un dessin de vos couples pour qu'on se comprenne. Donc, le percept, c'est pour dire qu'on ne se met pas ensemble pour le plaisir de se mettre ensemble. On se met ensemble parce que nous avons des valeurs communes qui permettent de nous lier. Parce que si vous n'avez pas des valeurs communes, imaginons que moi, voilà, moi, ma culture me demande de manger du porc et toi, ta culture t'interdit de manger du porc. Est-ce que vous pouvez vivre ensemble ? On retrouve ce même problème avec les enfants. Bon, papa veut que l'enfant soit éduqué comme ça, maman veut que l'enfant soit éduqué comme ça, après, ça crée des tensions et ça aboutit au divorce. Pourquoi ? Parce que dès le départ, les deux n'ont pas le même percept. Et la troisième loi, justement, c'est la loi du concept, ce qu'on appelle le concept. Donc ici, le concept, c'est pour dire que chacun dans le couple est un être humain à part entière. C'est un créateur. Justement, le concept vous fait comprendre pourquoi. Dans notre culture, il n'y a pas de dot. Parce que c'est quoi la dot ? La dot, c'est ce qui permet à l'homme de prendre en charge la femme. C'est ce que la femme apporte pour être prise en charge. Alors que nous, notre culture, nous dit que tant l'homme et la femme doivent travailler, doivent produire. Voilà pourquoi, vous voyez, si on retourne au pays, vous voyez que nos grands-parents, par exemple, vont l'herber au champ, l'autre à la chasse. Chacun participe à apporter la richesse dans la communauté de vie. Pourquoi on s'unit ? Pourquoi on se met en ziku ? J'ai apporté la réponse. On se met en ziku pour s'aimer, avoir les mêmes valeurs, partager les mêmes valeurs et pour être ensemble créateurs. Ces trois lois sont indissociables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « Moi, je veux choisir la fête ou le percept. » Non. C'est trois lois qu'il faut associer. Les modèles de ziku, justement, il y en a énormément dans notre culture. Il suffit de vous intéresser à ce qu'on appelle les héros fondateurs ou héros civilisationnels, etc. Si on remonte à l'Égypte antique, vous avez un modèle de ziku qui est par exemple ce qu'on appelle en grec Osiris et Isis. Qu'est-ce qui caractérise justement ce ziku-là ? La fête. Il s'émet. Voilà pourquoi la femme, une fois que le mari était décapité et autres, elle a tout fait pour reconstruire son mari. Il s'émet profondément. Le percept. Les deux avaient la même vision des choses, la même culture, les mêmes valeurs. Concept. On dit que c'est eux qui ont inventé l'agriculture, la médecine. C'était des créateurs. On se met ensemble pour quelque chose de précis. Il vous suffit de faire le tour de nos héros fondateurs, de nos héros civilisationnels. Les Haka, par exemple, ce qu'on appelle vulgairement les pygmées. Chez eux, quand on lit leur cosmogonie, ils disent que le premier homme s'appelle Tole et la première femme s'appelle Golo Banzo. Qu'est-ce qui les caractérise ? Les deux s'émet. Ils avaient la même vision des choses et les deux, c'était des créateurs. Ce sont ceux-là qui ont apporté les moyens à l'humanité de prospérer. Donc, quand vous faites le tour de nos mythes fondateurs, ce qu'on appelle les mythes fondateurs, vous retrouverez forcément nécessairement ces trois paramètres-là. Effect, Percept et Concept. Une fois que vous comprenez ce qu'est le zikou, vous comprenez ce qu'on appelle maintenant le makwela chez nous. Donc, des fois, on dit que makwela c'est le mariage traditionnel. Non, c'est pas le kidnapping traditionnel. Parce que le makwela, c'est quoi ? Vous vous êtes déjà mis en zikou. Donc, vous vous rencontrez, vous discutez, vous échangez, on va voir là-dessus comment ça se passe. Vous êtes d'accord pour mener une vie à deux. Alors, la prochaine étape, c'est quoi ? Comme chez nous, le principe dit qu'il n'y a pas d'individu de l'humain isolé. On ne peut pas dire bon voilà, on s'est choisi et puis on néglige la famille. Non, chez nous, la famille compte parce qu'on vit dans un système de solidarité. Donc, c'est maintenant ce système de solidarité qu'il faut étendre. C'est ce qu'on appelle le makwela. C'est quoi le makwela ? On peut le définir comme l'alliance de deux familles autour de deux individus qui ont choisi de vivre à deux. Le makwela, c'est le cadre en fait qui permet aux zikou les garanties de sécurité, de prospérité, etc. Parce que vous pouvez avoir les mêmes valeurs, vous pouvez avoir les projets et vouloir les réaliser. Mais si vous n'êtes pas dans un cadre qui vous donne les moyens de vos ambitions, eh bien ça n'ira pas. Voilà pourquoi dans la pyramide de tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait s'accouper de l'individu, ensuite de l'union à deux, ensuite des communautés parentales et après le reste. Ce qu'on appelle le makwela du point de vue étymologique, vu qu'on a fait l'étymologie du mariage, donc l'idée qu'il y a derrière le concept de makwela, c'est quoi ? En fait, imaginez que vous construisez une maison, on est là dans la salle, il a fallu construire cette salle. Avant qu'elle ne soit une salle, il a fallu apporter plusieurs éléments pour bâtir cette salle. Donc makwela, en fait, c'est l'assemblage de plusieurs éléments qui ne vont former qu'une seule entité. En Égypte pharaonique, par exemple, on va parler du sématawi du point de vue politique, c'est-à-dire unir plusieurs données. Donc c'est ça le makwela, parce que la façon de penser de telle famille n'est pas forcément la même façon de penser de telle autre famille. Alors comment faire l'union ? Voilà pourquoi vous verrez ce qu'on appelle les Zonzi, où on les appelle souvent les avocats traditionnels, comme on dit habitués. Donc ce sont des gens qui connaissent les valeurs de chaque famille, de chaque culture. Et donc maintenant, pour permettre que l'unité s'établisse, l'alliance se fasse, ça va être un processus de négociation. Et pour ne former plus qu'une seule entité, donc la fameuse communauté parentale. Donc le makwela, ce n'est pas un acte de kidnapping, c'est un acte de négociation entre deux familles pour l'unité et l'union de deux individus qui se sont librement choisis. Je parlais tout à l'heure de Saku Kimbebe, il parle du makwela dans l'une des définitions. Il y a deux choses qui apparaissent dans la fonctionnalité du makwela. La première chose qu'il dit, c'est que le makwela rend les deux individus qui se sont mis ensemble fondeux des divinités. Donc une fois que vous vous mettez ensemble, vous devenez divin. Ça c'est la première idée. C'est quoi être divin ? C'est pas être du ou dans le sens biblique. J'ai parlé tout à l'heure de concept. Donc être concepteur, c'est créer. Et la première chose qu'on crée, notamment quand on se met ensemble, c'est donner vie aux enfants. Voilà pourquoi le zikou, c'est toujours papa, maman et les enfants comme j'ai projeté tout à l'heure. Donc on voit que tout t'as un sens quand ça rentre dans son contexte culturel donné. Donc c'est ça être divin. Être divin, c'est déjà donner vie. Donc il y a déjà les enfants, mais il y a aussi ensuite la créativité. Quand vous regardez en Égypte par exemple, si on prend le couple Akhenaton et les Fertissis, on voit qu'ils ont créé. quand on parle de la cité d'Akhenaton par exemple, ils ont bâti à deux. Donc c'est ça, c'est ce que nous donne le Makuela comme capacité, comme pouvoir. Donc il nous rend divin. Alors qu'en dehors de ça, on n'est pas divin puisqu'on n'est pas écoli. On n'a pas ces moyens-là de devenir divin. Donc il y a... Et le deuxième paramètre, c'est de créer une synergie au niveau justement de ce qu'on appelle en Kikongo les Tanda. Donc les fameuses communautés parentales. Une fois que les parents se mettent d'accord pour créer cette alliance, et bien cette alliance, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle vous donne les moyens de voir épanouissement. Parce qu'à plusieurs, comme on dit, l'union fait la force. Donc si moi, par exemple, j'ai besoin de quelque chose, et bien je sais que si je vais frapper à la porte d'un tel qui fait partie de cette communauté, j'aurai les moyens d'avoir ce que je veux. Donc c'est ça, c'est de créer en fait ce qu'on appelle le réseau. Quel est ton réseau ? Comment tu vas faire pour vivre dans... Tu peux avoir des projets, mais si tu n'as personne pour t'aider, pour t'épauler et autres, donc quand ça c'est acquis, et bien la communauté parentale joue son rôle, surtout de responsabilité, d'accompagner ceux qui ont décidé de se mettre ensemble. On parlait tout à l'heure de Cupidon, qui était un enfant, donc quelqu'un d'inconscient d'immaturer ou autre, et qui fait n'importe quoi en mettant des laisses aux gens. Donc là, on a vu que c'était une culture de l'immaturité, puisqu'on peut décider de se mettre ensemble sans savoir pourquoi on est ensemble. Et ça aboutit à quoi ? C'est ce qui aboutit au final, les breaks, les divorce. Alors que quand on va maintenant dans notre contexte culturel, qu'est-ce qu'on se rend compte ? On se rend compte qu'avant de former un ziku, il y a toute une étape à suivre. A commencer par, je ne sais pas si il y en a qui connaissent par exemple ce qu'on appelle chez les villes le tchikumbi. C'est pour les filles. Et chez les garçons, on parle de kikimba. Donc il y a les citations dans les livres, je ne vais pas m'éterniser, vous pourrez voir toutes les citations dans les ouvrages. Le tchikumbi par exemple, c'est quand une fille apparition, enfin bien avant même, ça commence bien avant, mais bon, plus à partir du moment de la puberté, elle va suivre ce qu'on appelle habituellement l'initiation. Donc on la forme à vivre à deux. On la forme à gérer et son foyer et la société. On la forme à devenir femme. Donc on lui donne les règles pour savoir gérer les choses parce que dans la vie à deux, il y a toujours des problèmes. Alors quand il y a un problème qui arrive, comment le gérer ? Donc dans ces cercles-là, on apprend à l'être humain à devenir responsable, mature, autonome. Et le version masculin du tchikumbi, c'est le tchikimba. Donc c'est la même chose pour les hommes. À partir de la puberté, on lui donne les clés pour savoir vivre en communauté. Alors une fois que vous faites ça, vous êtes formé. Donc la vie à deux est une formation. On vous forme à vivre à deux. Même l'histoire de l'éducation sexuelle, ça se donne également à ce moment-là. Alors qu'aujourd'hui, quand on va à l'église par exemple, on lui dit oui, la chasteté, c'est pas quand tu vas aller voir l'autre que tu vas commencer à devoir comment on fait. On apprend. On t'apprend à connaître ton corps. On t'apprend à connaître le corps de l'autre. C'est une formation à part entière. C'est parce qu'il y a toute cette formation préalable qui a précédé. Une fois qu'on vous forme, arrive maintenant le moment de constituer le zigpou. Alors là, il faut rechercher le partenaire. Mais le partenaire, c'est le bon partenaire. Donc voilà pourquoi intervient ce qu'on appelle en l'église par exemple les bangas. On le retrouve partout dans notre culture. C'est quoi les bangas ? Les bangas, c'est le moment où les jeunes filles et les jeunes garçons se retrouvent et ça devient comme, comment on appelle ça ? Voilà, un speed dating. C'est un castigle. Tu dois convaincre l'autre et tu dois montrer à l'autre que vous êtes fait pour vivre à deux. Quand on est encore au pays, on se plaignait souvent « Ah, mais les filles, j'ai le drague là, ça marche pas là, c'est trop lent là, comment ça se passe ? » Finalement, je me suis dit « Non, ça vient peut-être de cette culture-là. » On ne fait pas les choses dans la précipitation. On doit échanger, on doit débattre. C'est quoi tes projets ? Quel est ton mode de vie ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que ? » Ça, c'est ce que l'on fait pendant ce qu'on appelle les bangas. Et une fois de plus, on a souvent l'habitude de dire « Oui, en Afrique, le mariage forcé, machin, ou les mariages arrangés. » C'est absolument hyper archi faux. Puisque je parle des bangas, dans le bangas, on se choisit librement. Voilà pourquoi vous avez des citations, je peux vous en donner plein dans les livres, vous les retrouvez. Si je donne par exemple un d'un auteur, Emmanuel Bangu-Vangu, lui, la pertinence de cet auteur, c'est qu'il est chef, ce qu'on appelle les chefs coutini. Il sait de quoi il parle. Il dit par exemple qu'en cas de mariage, « La vie ou le consentement de l'individu entre largement en ligne de compte. La communauté ne peut en aucun cas se substituer à l'individu. Selon les bantous, l'être est une force. » Voilà. On ne peut pas mieux dire. Donc, chacun se choisit librement. Il n'y a pas de mariage forcé, arrangé, ou je ne sais pas quoi. Là où ça existe, ce sont des tas d'agressions culturelles. Donc, c'est pendant les bangas que vous vous choisissez. Et une fois que vous vous choisissez, c'est là où intervient maintenant l'étape de ce qu'on appelle le Makwella dont on a parlé tout à l'heure. Donc, voilà. On décide de se mettre ensemble. Maintenant, il faut faire intervenir les deux familles. Donc, c'est là où on va aller voir papa, maman. Moi, c'est lui. Moi, c'est elle. Et là, maintenant, on initie l'étape qu'on appelle le Makwella. Voilà, grosso modo, comment ça se passe de façon schématique. Il y a énormément de choses à dire. Les gros buts. Voilà, grosso modo, comment ça se passe chez nous. Donc, on voit que chez nous, il n'y a ni mariage, il n'y a ni d'hôtes, il n'y a ni couple, il n'y a ni cupidant, il n'y a ni famille. Il y a toute autre chose que je viens d'expliquer et qui n'a rien à voir parce que ça, ça rentre dans un cadre culturel donné. Tandis que le Makwella, c'est un autre cadre culturel donné, dans une autre façon de faire, comme je l'ai dit dans l'introduction. Le mariage, c'est une façon de faire. Le Makwella, c'est une autre façon de faire, bien que la finalité, c'est d'unir des individus, etc., etc. Mais les façons de faire divergent absolument. Donc, quand on comprend toutes ces réalités-là, on comprend mieux maintenant le titre de la conférence qui a fait polémique, il faut abolir le mariage chinois. Pourquoi l'abolir ? Pour revenir à ce qui nous est intressec. Voilà pourquoi nous, dans notre centre qui est pour Nakimeta, ce que nous avons proposé comme concept, c'était celui du Wissana. Alors, Wissana, c'est quoi ? Il y a un ouvrage qui arrive, il n'est pas encore paru, mais je peux en parler. C'est une proposition que nous faisons pour la reconstruction, justement, de notre façon de se mettre à bœuf, etc., etc., de nos communautés parentales. Alors, Wissana, c'est quoi ? Wissana, c'est un mot qui convoit, qui signifie l'entente. Voilà. Donc, il faut s'entendre parce que pour pouvoir former une union ou une alliance, il faut parvenir à s'entendre. Voilà pourquoi nous avons choisi ce concept-là. Alors, le Wissana, lui, il contient essentiellement trois grands points. Donc, on dit que pour parvenir au Wissana, il faut un modèle. Quel est notre modèle de zippo ? Donc, on ne se met pas ensemble comme ça à l'aveuglette. On doit savoir, avant que les jeunes fassent ces choses, on doit savoir, ah tiens, voici notre modèle, notre façon de faire. Donc, il faut un modèle. Il faut parvenir à réunir ensuite les communautés parentales de part et d'autre. Donc, chez nous, c'est la solidarité et la vie des parents entre en ligne de compte. Et il faut des projets. Le modèle ici, les projets, justement, Foulélé, on parle dans son ouvrage là. Donc, Nzelé, le cinquième projet, solution pour l'épanouissement en couple. Donc là, l'idée, c'est quoi ? Il y a essentiellement cinq projets. Le premier projet, l'estime de soi, c'est un projet de connaissance. Tu vas te connaître, tu vas connaître mieux. Le deuxième projet, c'est un projet de dialogue, le souci de soi. Vous devez dialoguer dans le couple, sinon ça ne marche pas. Le dialogue, c'est quelque chose de permanent. Il y a le troisième projet, c'est la créativité. Troisième, quatrième et cinquième projet, vous devez apporter votre créativité. La créativité, c'est déjà dans la maison, c'est dans la société dans laquelle vous vivez et c'est laisser des traces pour l'humanité. Le cinquième projet. Donc, comme j'ai dit, on ne se met pas à deux pour le plaisir de se mettre à deux, on doit le faire en tenant compte de tous ces paramètres-là. Parce que chez nous, on dit que le salut n'est pas individuel, il est collectif. Voilà. Donc, si tu tombes, je tombe. Si tu réussis, je réussis. Ici, par exemple, c'est une illustration qu'on retrouve dans une tombe dans l'Égypte antique et ces histoires vous en retrouvez énormément pour ceux qui vont en Afrique. Vous avez ce couple-là après la mort. Donc, même après la mort, ils se font toujours à deux. Même après la mort, il y a la fête. Ils s'aiment toujours. Il y a le père s'aide. Ils ont la même vision du monde puisqu'ils sont dans le même univers. Et surtout, il y a le concept vu qu'ils continuent à travailler, à faire ce qu'ils faisaient sur Terre avant de mourir. Voilà pourquoi nos grands-parents, ils meurent ensemble et puis voilà, on s'étonne. Ah tiens, les commandes cruisés. Si vous ne suivez pas des lois bien établies, des formations, etc., les choses ne tombent pas du ciel. L'être humain, on dit, c'est un être enseigné. Donc il faut l'éduquer, il faut lui apprendre des choses pour qu'il sache les faire. Donc s'il ne sait pas les faire, il ne faut pas se détenir qu'on ait des divorces, qu'on ait des familles éclatées, qu'on ait, qu'on ait, qu'on ait, qu'on ait. Voilà grosso modo ce que je pouvais dire sur la thématique du mariage et du moikola. Vous avez deux expressions pour clairement définir qui font cette distinction. Ce qu'apporte l'homme, ça s'appelle le longo. Donc le longo, c'est le mot pour dire alliance. Donc c'est ce qu'il apporte pour former cette alliance. Et ce que apporte la femme, c'est ce qu'on appelle le senbae bakoizio. Ce que je donne en retour de ce que j'ai ressenti. Ce n'est pas la dote. Voilà pourquoi je disais que les mots sont très importants parce que le mot véhicule la réalité culturelle d'un peuple donné. Donc si on utilise le mot d'une langue donnée, ça signifie qu'on prend la réalité culturelle de ce peuple et qu'on la pique à notre peuple. Il n'y a même pas la logique de la dote derrière. C'est-à-dire qu'on ne donne pas un bien pour prendre en charge ni l'homme ni la femme. C'est des choses qui vont aux familles pour sceller l'agnos. Perversion de ce que faisaient nos ancêtres. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit pendant la conférence, les gens sont dans la logique du mariage où on en profite justement pour déplumer le mari. Pour le cas du mariage forcé, j'en parle entre autres dans cet ouvrage. Ce sont des apports étrangères. Comme j'ai dit au départ, je ne sais pas si vous avez suivi, vous avez reçu le grand frère José de Nassimato ici, qui nous a parlé de la mécanologie. Et comme j'ai répété en répondant à la première question, on a énormément de choses que l'on fait aujourd'hui qu'on croit être d'origine africaine. Alors que ce sont des stigmates d'un processus de violence qu'on a subi depuis plus de 2500 ans. Parce que très souvent, on néglige cette somme de violences qu'il y a depuis l'Égypte. Si on compte à partir de l'Égypte jusqu'à aujourd'hui, c'est plus de 2500 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est violences continuent. Donc très souvent, on sous-estime l'impact psychologique de ces violences-là sur nos communautés. Donc il y a des communautés qui ont ces traumatismes et ces traumatismes sont devenues une réalité dans leur quotidien. Sans pour autant que ce soit des réalités de chez nous. Donc, les traumatismes ont balayé ce que nous faisions et ça a pris la place. Donc le cas de l'excision dont j'ai parlé par exemple, il y a plusieurs autres cas. Donc le mariage forcé ne fait pas partie de la paix puisque comme j'ai dit, j'ai par exemple cité les sources que j'ai citées qui sont dans ces livres, on voit que partout depuis l'Égypte paraonique jusqu'à aujourd'hui, en fait, dans ce qui sont restés culturellement authentiques, la femme doit consentir à son mariage. Elle est libre de dire oui ou non. Mais moi, je pense que la polygamie c'est également un apport étranger. Parce que quand on lit l'histoire et quand on voit aujourd'hui, moi, mes grands-parents sont des chefs traditionnels comme on dit, ils ne sont pas polygames. Dans le village, je n'ai vu personne avoir plusieurs femmes. En tout cas, dans mon village, j'ai parcouru quelques autres villages, je n'ai jamais vu des cas de polygamie. Donc, je pense que les endroits où la polygamie est répandue, ça doit être une influence également étrangère. La polygamie commence à faire son apparition à partir du moment des violences. Donc, de la conquête coloniale, que ce soit arabe ou musulmane ou judéo-chrétienne. Moi, j'ai fait pas mal de tournées de village. Je n'ai jamais vu de cas de polygamie, en tout cas, dans le cas de l'Afrique centrale. Chaque individu humain est unique en son genre. Donc, chez nous, quand à le Makwella, justement, c'est l'alliance de deux familles. Ce n'est pas l'assimilation d'une famille ou l'intégration d'une famille par une autre. Donc, la femme, elle garde son nom et le mari garde son nom. Et les enfants prennent le nom de qui ? Les enfants, chacun de nous est unique en son genre. Je répète le principe. Les enfants ont leur nom propre. Donc, chez nous, je donne mon exemple personnel. Voilà. Mon père a un nom, son petit frère a un autre nom. Chez nous, il n'y a pas de nom de famille comme ici. c'est depuis qu'on est justement comme disait le monsieur derrière et puis qu'on fuit l'état civil à l'occidental quand on est obligé de donner le nom du père à l'enfant, le nom de la mère, etc. Chez nous, chacun porte son nom personnel. On a beau avoir le même père et la même mère, mais chacun qu'il n'y a pas de nom de famille. Parce que quand on parle d'interculturel, ça signifie qu'il y a plusieurs cultures. Alors, déjà, il faut clarifier les choses. Les cultures sont, je ne dirais pas continentales, mais comment expliquer ça ? C'est-à-dire que chaque nation a sa culture. Mais dans une nation, il y a plusieurs peuples. Une nation est composée de plusieurs peuples, mais ils partagent une unité culturelle. Voilà pourquoi pour ceux qui ont lu le livre et pas dans la peau aujourd'hui, les noirs, là, je démontre que que ce soit l'arabe, que ce soit le français, que ce soit le chinois, ils partagent la même culture. Même si chacun fonctionne après dans l'application à sa façon propre. Donc, chaque peuple a sa culture. Maintenant, quand on parle de mariage interculturel, il faut situer les choses. Est-ce que c'est entre, par exemple, un Zulu et un Olof ? Là, il y a une unité culturelle. Donc, il n'y a pas interculturelité. Culturelité. Alors, si par exemple, c'est entre un Zulu et un Français, là, justement, il y a interculturelité. Alors là, justement, il nous suffit d'appliquer les principes que j'ai donnés. Affect, percept, concept. Au niveau de l'affect, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous aimer. Au niveau du percept, les problèmes commencent. Est-ce que vous percevez les mêmes valeurs ? Est-ce que vous percevez la même vision du monde ? Est-ce que, au niveau du concept, c'est la même chose ? Si vous vous mariez, par exemple, on va dire, dans les années 1700 ici en Europe, la femme, elle n'avait le droit de rien faire. Elle dépendait totalement de son nom. Est-ce que vous, en tant que Zulu ou en tant que je ne sais pas qui, vous acceptez ça ? Donc, si vous acceptez, vous acceptez de rentrer dans sa culture, si vous n'acceptez pas, ben, voilà. Le concept, c'est pareil, la créativité. Est-ce que vous avez le droit de travailler ? Donc, c'est simplement appliquer les éléments culturels, mais pour cela, il faut connaître cette culture, on n'entend pas. Parce que si vous ne connaissez pas la culture et vous vous dites comme aujourd'hui, on nous pompe un petit peu tous les jours, maintenant, la délire, l'histoire des droits de l'homme, ça n'a rien d'universel. Donc, c'est endogène la culture, comme je l'ai dit, c'est endogène à chaque nation. Quand vous vous rencontrez, il n'y a pas de problème, mais est-ce que il y a compatibilité au niveau du percept, de l'affect, du percept et du concept ? Je voulais revenir au Makuela. Tu as parlé d'alliance, de négociation. Est-ce qu'il y a une personne qui scelle cette union ou cette union est simplement scellée par l'échange de biens ? Et puis, encore une deuxième question. Quand tu as parlé d'échange de biens, est-ce qu'on parle de biens, c'est vraiment des présents ou il y a aussi l'échange de... ça se monnaie, en fait, l'échange d'argent ? Alors, au niveau de la personne qui scelle, ce sont les deux familles qui scelle et chaque famille a un représentant. C'est celui habituellement qu'on appelle le chef de famille. Donc, chaque famille a un représentant et la négociation, ça se passe autour des familles. Très souvent, c'est l'oncle qui est le porte-parole de la famille. Donc, ces personnes qui... En fait, ce sont les deux familles qui scelle... Donc, quand les conditions sont respectées, on se met d'accord, tout est OK, et bien là, on peut manger. Quand on mange ensemble, ça veut dire qu'on est d'accord et les choses poursuivent. Donc, ce sont les deux familles qui participent à travers leurs représentants. Maintenant, au niveau des présents, quand on parle de présent, là encore, il faut faire la distinction entre ce qui se fait aujourd'hui et ce qui se faisait vraiment. Parce que quand on parle de présent, c'est pas... Voilà, on ne profite pas de ce moment pour demander la veste-cravate qu'on n'a pas dans mon tiroir. Je ne vais pas demander les bijoux d'or, mais ça, c'est arrivé. C'est pas comme ça que ça se passait à l'époque. Ce sont des objets symboliques que l'on demandait et ces objets symboliques correspondaient à la culture de chaque peuple. Et très souvent, j'ai parlé des nzondiques qui étaient là pour décoder. Parce que très souvent, c'est des pièges qu'on vous demandait. On peut vous demander par exemple, « Moi, je veux un morceau de crocodile. » Pour celui qui n'est pas averti, il va l'attraper un crocodile, il va ramener. Alors qu'en disant « Je veux un morceau de crocodile. » On lui demande de faire autre chose. Donc, il y a pas mal de symboliques derrière, parce que le mattholet c'est un processus. Il y a pas mal de symboliques derrière. Donc, le but ici, comme j'ai dit en prenant l'exemple de deux états qui font une alliance diplomatique, c'est la même chose. Donc là, le but, c'est de parvenir à l'alliance et de savoir si justement, on a parlé du Ziku avec Percept-Concept, mais ça, ça intervient également au niveau de la communauté parentale. Donc, ces deux communautés parentales doivent s'entendre. Elles doivent savoir si elles partagent les mêmes valeurs, donc le Percept, et elles doivent savoir s'il est possible qu'elles collaborent, donc le concept. Donc, si tout ça est OK, c'est... Voilà. Mais au niveau des dépréjons, c'est pas ce que l'on voit aujourd'hui, c'était des choses symboliques en domaine, pour montrer à chacun que je te connais et tu me connais et on est capable d'avancer ensemble. Ce qui me pousse à poser la question, est-ce qu'il existe le divorce ? Est-ce que c'est quelque chose de normal de divorcer quand un mariage ne marche pas ? Comme je l'ai dit au départ, et comme le disent les Français par exemple, la première cause du divorce, c'est le mariage. Donc, si on parle de mariage, il est normal de divorcer. Par contre, si on parle du Makuela, justement, il n'est pas normal de rendre cette alliance. Parce que c'est une alliance, lorsqu'elle est bâtie, elle est censée durer éternellement. Parce que les mécanismes mis en place, à partir de l'éducation des enfants, jusqu'aux familles qui scellent cette alliance, tout est mis en place logiquement pour que ça dure éternellement. voilà pourquoi même s'il arrivait que les deux individus décident de ne plus de se séparer, ce qui n'arrive quasiment jamais puisque même quand il y a des problèmes, on parvient à régler les choses, les familles, les deux communautés prennent en charge, mais au cas où même cela arriverait, vous remarquerez toujours qu'il y a le pont qui est toujours resté entre les deux familles. donc ce pont est fait par qui ? Par les enfants qui appartiennent toujours aux deux d'après l'alliance qui a été établie. Donc le point central ici ce sont les enfants. Voilà pourquoi on dit qu'il faut toute une communauté pour éduquer un enfant. Ce n'est pas papa et maman qui, voilà, parce qu'on sait que papa et maman peuvent faire les fous, mais le plus important c'est l'avenir de l'humanité qui est l'enfant. Voilà pourquoi on insiste vraiment dessus. Et quand il y a des enfants avant ma gueule, comme j'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des sanctions des annonces. Ah mais justement, vous pouvez divorcer pour quelles raisons ? On ne décide pas de divorcer sans raison. C'est-à-dire, oui, vous pouvez le faire si ça ne marche pas. Mais pour quelles raisons ça ne marcherait pas puisque tout est mis en œuvre pour que ça marche ? Vous pouvez le faire mais ça arrive rarement parce que tout est, dès le départ, mis en œuvre. Parce que dès votre naissance, dès votre conception, on vous éduque dans ce système de solidarité. Et qui dit solidarité, le divorce, c'est un manque de solidarité. Il faut voir les choses d'après cette logique culturelle. Parce que mon grand-père au village, il ne pense pas d'après un autre précis. Il est en voulant du divorce, il pense de suite à vous poser la solidarité.